Gaétan Barrette et Luc Lavoie, bonsoir à vous deux. Bonjour. On va se parler dans un instant de l'été qui nous attend dans les hôpitaux du Québec. Mais d'abord, il y a eu du nouveau entre cet échange entre le ministre de l'Immigration et François Legault. Mark Miller, qui nie d'abord d'avoir traité les Québécois de racistes, il reproche même à François Legault de tenir des commentaires de mon oncle à son endroit. On va l'écouter. Je suis très honnête dans ma pensée. Il y a le droit d'être en désaccord, mais de me l'appeler des nonches. Je ne pense pas que les gens veulent des commentaires de mon oncle qui s'en viennent m'attaquer. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas fair du tout. Moi, j'essaie de t'honnête. Si les gens sont en désaccord avec moi, je ne leur appelle pas des noms en même temps. Bon, alors, ça s'est passé aux alentours de 15h30, cette déclaration. Luc, on s'en va où avec ça? Bien, ça fait... Écoute, ça fait mon oncle. Ça fait mon ministre, un à Ottawa, puis un à Québec. Un premier ministre, puis un ministre d'Ottawa. Un traite l'autre de ceci, bien, il me dit que c'est un mononcle. Ah, non, pas un mononcle, je ne sais pas quoi. Ça fait un petit peu enfantin. D'un autre côté, c'est vrai que Miller, qui est devenu le punching bag du gouvernement de François Legault, n'a jamais traité les Québécois de raciste. Je n'ai jamais vu ça nulle part, puis je pense qu'il ne l'a jamais dit. Gaétan? Bien, c'est sûr qu'il était dans l'ambiance de la fin de l'année scolaire, parce que c'était des commentaires de cours d'école, de l'école primaire. Ce n'est pas nécessaire d'aller là. Et tout le monde est fatigué. Bien oui, tout le monde est fatigué. Alors là, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir ces émois-là. Est-ce qu'on peut s'entendre sur les faits? Et aujourd'hui, il y a un fait qui est sorti. Il vient de la Cour du fédéral, il vient de Statistique Canada. Bien, qui parle de ça, c'est pas mal plus important, il me semble. Oui, parce que Mark Miller a souvent affirmé que M. Legault n'avait pas les bons chiffres concernant le nombre d'immigrants temporaires qui sont actuellement au Québec. Et Statistique Canada, donc dans la Cour du fédéral, vient tout juste de dire que Québec a non seulement battu un nouveau record, mais on n'est pas à 570 000 en date du 1er avril dernier. Ce sont plutôt 600 000 immigrants temporaires qui sont arrivés au Québec. Luc, est-ce que M. Miller devrait retourner faire ses devoirs? Ou peut-être les commencés? Ou peut-être les deux devraient se retrouver avec un médiateur pour dire « on peut-tu s'entendre? » Parce qu'évidemment, il y a un aspect de ce que dit Miller qui n'est pas complètement fou. M. Legault a tendance à mélanger les genres, c'est-à-dire est-ce que ce sont des réfugiés, est-ce que ce sont des travailleurs temporaires, est-ce que ce sont des immigrants permanents, combien sont choisis par le Québec, combien... Bon, alors, on pourrait les mettre dans une salle, puis ils pourraient s'engueuler ensemble et nous laisser tranquilles et surtout ne rien faire pour que la société devienne invivable. Mais une chose est certaine, Julie, là, 500... 600 000, là, c'est la ville de Laval, plus la ville de Terrebonne, plus la ville de Brossard. Rémouski, aussi. Voyons les choses, là. Mais Rémouski, là-dedans. C'est énorme. Et ces gens-là, bien, évidemment, ils sont malades, ils ont des enfants parfois qui vont à l'école, ils doivent avoir un toit sur la tête. Le vase s'est rempli au fil des années et là, on assiste à la goutte qui fait déborder le vase. Et qui est responsable de la goutte? La politique d'immigration du fédéral, dont fait partie... du gouvernement duquel fait partie M. Miller. À un moment donné, on peut-tu parler des vraies affaires? Hum, bien, justement. Parce qu'ils ont besoin de services, ces gens-là, notamment dans le domaine de la santé. Cet été, Québec qui a dû fermer des centaines de lits dans les hôpitaux, un petit peu partout à travers le Québec, mais il y aura moins de lits fermés cet été si on compare à l'été dernier. Écoutons Christian Dubé. Mais si je regarde le total, donc le 1 600, de l'an dernier, se compare à 1 500 cette année. Donc, c'est quand même 115 lits de moins. C'est encore beaucoup sur 17 000 lits, mais c'est en régression. Bon, Gaétan, t'es déjà passé par là. Sur 17 000 lits, enfermer 1 500 l'été, c'est dramatique ou pas? Bien oui. Ce qui est dramatique, Julie, c'est que notre système de santé est en rationnement prépétuel. Un hôpital, donc un système de santé pour ce qui est de l'hôpital, dans la normalité des choses, devrait travailler à 85 % de sa capacité pour avoir la marge de manœuvre quand il y a des grippes, décider ça. Le Québec fonctionne toujours à plus de 100 %. Alors, quand arrive l'été et qu'on ferme des lits, on n'a pas le choix, le personnel, il faut qu'ils prennent leurs vacances. Déjà, on déborde. Alors, quand on arrive l'été, on déborde un peu plus ou du moins, on ne rattrape pas les listes d'attente et ainsi de suite. Alors, c'est une goutte dans l'océan, le 150 lits de moins, parce qu'on est toujours à pleine capacité. Et pourquoi on est à pleine capacité? Parce qu'on n'en construit pas d'hôpitaux. La population augmente au Québec. Elle augmente, là. Alors, il y a 1 million... En 10 ans, il y a 1 million de personnes de plus au Québec, dont 750 000 dans la région de Montréal. On a inauguré combien d'hôpitaux dans la région de Montréal dans les 10 dernières années? Exactement zéro. Oui, et la population... Alors, il y a 2, le CHUM et le CUSUM. Mais le CHUM, c'est regroupé 3 hôpitaux. Je parle de nouveaux hôpitaux additionnels. Oui, je comprends. D'accord. Parce que le CHUM et le CUSM ont moins de lits que les hôpitaux originaux. Avec la population vieillissante. Et Luc, la fin du recours aux agences privées, là. Bien, j'imagine, mais je me pose une question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se la posent. On nous a fait tout un brouhaha depuis l'élection de 2022 sur la grande réforme du ministre Dubé. Et surtout, on a créé une agence avec des top guns. Qui parlait aujourd'hui? C'était le ministre. Alors, moi, je n'ai pas trop compris, parce que je veux dire, ça fait à peu près un mois qu'ils sont en poste. Normalement, si ce sont eux qui sont supposés représenter l'aspect opérationnel de la santé, où sont-ils? Pourquoi est-ce encore le ministre Dubé? Quand est-ce que ça va changer? À la fin de l'automne. Le ministre dit qu'il serait pleinement opérationnel seulement à la fin de l'automne. Et je pense qu'au moment où on se parle, le ministre hâte que ce soit eux qui soient le bouc émissaire devant les journalistes. Le gouvernement Legault qui a choisi l'ancien PDG de la Caisse de dépôt, Henri-Paul Rousseau, Luc, au poste de délégué général du Québec à Paris. C'est lui qui succède, Michel Boisvert, l'ancien journaliste qui est en poste depuis cinq ans. Est-ce que c'est un bon choix, selon toi? Probablement. C'est quelqu'un qui a eu une carrière importante. D'abord, il est devenu connu parce qu'en 1980, il était l'économiste qui a voté oui et qui défendait l'indépendance du Québec. Alors, par la suite, il a eu une carrière à la Banque Laurentienne. Il était à la Banque nationale aussi, je crois. Il a été chez Power Corporation. Mais quand il a dû quitter la présidence de la Caisse de dépôt et Placement du Québec, ça n'allait pas bien. C'était le désastre des papiers commerciaux. C'est lui qui avait présidé à ce désastre-là. Maintenant, je ne peux pas lui lancer des roches comme ça. Ce n'est pas quelqu'un d'insignifiant. C'est un personnage important. C'est un homme intelligent. Beaucoup de contacts, oui, Détan. Je pense aussi, Julie, qu'il y a quand même une proximité dans les nominations à répétition de la CAQ avec tout ce qui émane de la Caisse de dépôt. Christian Dubé, Michel Boisvert. En lien avec l'économie, effectivement. Et dans le cadre d'un bouleversement éventuel en France, on dit qu'il a beaucoup de contacts, que ce soit dans le domaine de l'économie, de la culture, et que ça pourrait être un plus pour le Québec. C'est une bonne candidature, c'est sûr. Restez là. Dans un instant, on se parle du bilan de la session parlementaire à Ottawa. Je vais vous poser la question, dans le fond, qu'est-ce qui vous a interpellé?